Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la Géopolitique où j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel pour aborder une thématique qui est liée à un concept. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au concept, à la notion de vaincu. Alors c'est une notion qui n'est pas intuitive en géopolitique puisqu'on s'intéresse davantage aux vainqueurs. Mais justement, revenons à cette notion de vaincu en nous interrogeant. Est-ce que les vaincus influencent paradoxalement la géopolitique ? Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Alors on a l'habitude de dire, et c'est le point de vue que partageait Walter Benjamin, l'auteur et le philosophe allemand, que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Aujourd'hui on va adopter un point de vue totalement inversé puisqu'on va s'intéresser aux vaincus et voir comment ils contribuent paradoxalement à l'histoire et à l'influence en géopolitique des rapports de force. On va s'intéresser à différents cas de figure. Il y a des vaincus qui vont s'ancrer dans la mémoire collective. On est dans le temps long. Il y a aussi des vaincus qui vont exercer une influence sur les vainqueurs. Influence culturelle, politique, religieuse, on y reviendra. Il y a aussi des vaincus qui, j'adopte un terme volontier à la mode, la résilience, qui vont être résilients et vont se reconstruire en devenant des vainqueurs. Il y a enfin des vaincus qui vont se servir de cette énergie de la défaite pour vaincre à nouveau sur le champ de bataille. Alors peut-être qu'il serait opérant de commencer par le premier cas de figure, c'est-à-dire le vaincu qui s'impose dans la mémoire collective. Oui, alors vous avez raison de souligner d'emblée que c'est paradoxal puisqu'on s'attend effectivement plus tôt à l'issue d'un conflit, que ce soit le vainqueur qui impose son point de vue, sa logique, et quand même le vaincu finisse par disparaître de l'histoire et de la géopolitique, telle que d'ailleurs la citation que vous évoquiez nous l'amène assez spontanément à y adhérer. Alors qu'en fait, c'est loin d'être le cas, comme on va s'en rendre compte, à travers les quatre perspectives que vous nous proposez de mettre en place. La première est très intéressante parce qu'en fait, elle commence par s'articuler ou s'analyser sur objectivement des personnages ou des États qui ont été vaincus, qui sont morts ou qui ont disparu, on va y revenir, et qui, rétrospectivement, en fait, parce qu'on les considère différemment, sont en train de reprendre dans la mémoire collective une dimension qui est assez inattendue. Alors il y a des exemples qui seraient très très nombreux, je pense notamment aux personnages, mais il y a deux exemples qui sont intéressants en particulier par rapport à la France en géopolitique, c'est les personnages de Vercingétorix et de Napoléon, parce que là, on a clairement à faire, si on s'inscrit d'abord dans une grille de lecture objective, à deux personnages peut-être très importants, mais qui ont finalement été définitivement vaincus. L'image en est encore plus forte pour Vercingétorix, évidemment, puisqu'il a été définitivement défait par Jules César à Alésia, puis emmené à Cactivité à Rome où il sera exécuté. Donc on a finalement, j'ai presque envie de dire, des figures emblématiques de la défaite. Or, ce qui est assez intéressant, et notamment à cause d'une pédagogie, on va y revenir sur la Troisième République, c'est la Troisième République, Olivier, qui a mis en évidence ou en exergue ces deux personnages, c'est très très intéressant, parce qu'après la défaite de 1870, qui avait été totalement traumatisante pour la France, là c'est très intéressant parce que François Roth a écrit un ouvrage qui s'appelle la guerre de 1870, et on oublie trop souvent que cette défaite avait été profondément, non seulement humiliante, mais marquante pour la France, et qu'il y avait besoin d'essayer de ressouder le peuple français pour essayer déjà d'être dans une perspective de revanche, notamment pour récupérer l'Alsace-Lorraine. Donc le personnage de Vercingétorix, c'était assez intéressant, parce qu'en fait, il permettait de mettre en avant une figure de résistance face à une situation comme l'occupant romain, donc l'occupation des Prussiens à Paris en 1870, et puis de l'Alsace-Lorraine, et puis surtout le fait que ce soit la genèse finalement de l'histoire de France. La Troisième République, c'est assez intéressant, préférait finalement s'enraciner dans le personnage de Vercingétorix et des Gaulois, parce que les rois francs paraissaient comme troupes aristocratiques dans leurs coutumes, et on voit bien que la Troisième République, là, était dans une logique politique. C'est assez intéressant de voir que c'est la Troisième République, de même, qui a lancé en fait les études sur Napoléon Ier, ou qui les a développées, et là, il y avait un double objectif, parce que d'abord, il y avait le fait que Napoléon Ier avait été dans la capacité de remporter énormément de victoires, donc là, on voulait rassembler le peuple français dans une allégorie. On voit bien d'ailleurs le tableau de 1888, Le Rêve, du peintre de taille, où on voit les soldats qui sont en train de s'assoupir et qui sont en train de rêver à des exploits. Ce qui est assez intéressant, c'est que d'ailleurs, on voit les uniformes révolutionnaires, mais on voit assez distinctement les uniformes du Premier Empire. Et c'était assez amusant dans ce cas-là, c'est que la Troisième République, ça, c'est trop souvent abordé en France, c'est d'autant plus, c'est forcé de mettre en avant Napoléon Ier, que c'était indirectement une façon de discréditer, bien sûr, Napoléon III, qui avait précédé la Troisième République du 2 décembre 1852 au 4 septembre 1870. Et en gros, en montant à quel point le premier avait été bon, on montrait à quel point Napoléon III avait été mauvais. Donc c'est assez intéressant de voir que là, il y a un travail volontaire qui a consisté à finalement réintroduire des personnages et presque à articuler une part de gloire par rapport à eux, ce qui est un peu paradoxal par rapport à la fin. Dans la continuité de nos propos, si maintenant on en vient à examiner les États, il y a un autre cas que je trouve vraiment très très intéressant, c'est le cas de l'Empire austro-hongrois, parce qu'à sa chute en 1918, qui a donc été confirmée par le traité de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919, on a un Empire austro-hongrois qui est totalement éclaté, explosé en sept États différents, et c'était d'autant plus légitimé ou justifié à l'époque qu'on considérait que c'était un État vermoulu, dépassé, qui n'avait d'une survivance qu'à presque à l'habitude et au fait que ces peuples étaient ensemble, mais dont la destinée était inexorablement d'être détruit. Et ça, c'est quelque chose qui était très partagé avant même la guerre de 1914, d'ailleurs. On pensait que c'était un État qui était voué à la destruction. Et donc, finalement, sa défaite et sa destruction de 1918 semblaient légitimes. Ce qui est très intéressant dans le cadre de notre problématique, Olivier, si vous me permettez, c'est que cette image-là a totalement évolué par la suite. Je pense notamment à un ouvrage de François Fecheteau, dont le titre d'ailleurs est assez révélateur, Requiem pour un Empire défunt, parce que là, il y a une sorte de nostalgie qui vient se mettre en place et qui consiste à dire, finalement, rétrospectivement, avec le recul, on en a une vision qui est différente. Ce qui est intéressant, c'est que les personnages, on les projette différemment, alors que là, c'est la vision sur des mêmes faits qui est différente, parce qu'on se dit, finalement, avec le recul, quand on voit ce qu'a été la suite, dans les Balkans et en Europe centrale, la Middle Europa, avec cette dictature nazie, puis cette dictature stalinienne, c'était un moment de paix, d'espérance, qu'il eut fallu maintenir, parce que c'était bien plus positif que tout ce qu'on a connu par la suite. Donc là, on voit bien qu'on a une grille de lecture totalement différente, dans laquelle, d'ailleurs, s'inscrivent totalement des écrivains qui sont très connus, comme Stéphane Weig, ou comme l'autre écrivain Roth, où on voit bien qu'il y a une nostalgie avec, en plus, énormément de détails sur la façon dont la vie était appréciable à l'époque. Et on avait eu l'opportunité, d'ailleurs, Olivier, de commencer un peu à le mettre en avant dans notre séance sur l'Autriche-Hongrie et sa capacité à être un modèle pour l'Union européenne au XXIe siècle, parce que, finalement, l'Autriche-Hongrie détruite a rompu un équilibre et, malheureusement, n'a pas pu être un barrage au nazisme tel qu'on aurait pu l'envisager par la suite. Le terme de destruction, d'ailleurs, est assez intéressant. Et Alain Fickelkraut n'avait pas manqué de remarquer, quand il jugeait l'œuvre, que ce terme de destruction sous-entendait, en fait, qu'il n'y avait pas une mort naturelle, mais que ça avait bien été une destruction extérieure et que, donc, il fallait complètement revisiter un État qui n'était pas promu à la défaite ou au fait d'être vaincu. Donc, on voit bien que là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a bien une survivance, presque une transcendance de personnages ou d'État qui, malgré la défaite, finissent finalement par revenir en géopolitique et à s'imposer de façon un peu inattendue. Vous soulignez bien, en fait, il y a deux dynamiques qui seraient à accoler. Vous avez des mémoires oubliées, des personnages oubliés qu'on extrait et qu'on remet sur le devant de la scène comme Versace de Théorix ou Napoléon et vous avez l'éclairage rétroactif qu'on va avoir en fonction des enjeux d'une époque qui n'était pas encore advenu et on voit sous un jour nouveau ce qui s'est produit. Donc, on voit bien là que la mémoire, c'est un processus dynamique, encore une fois, ça change en fonction des enjeux. Il y a un autre facteur ou une autre circonstance où les vaincus jouent leur rôle, c'est l'influence vis-à-vis du vainqueur. On le voit notamment dans les conquêtes impériales. Oui, alors ça, c'est un point que je trouve qui est beaucoup trop sous-estimé parce qu'on touche souvent dans la caricature ou l'a priori de dire, bon, il y a un vainqueur et c'est forcément le vainqueur qui va influencer le vaincu en termes de modicité, d'organisation politique, de goût culturel, etc. Bon, ça, c'est vrai que d'ailleurs, ça existe. Il y en a plusieurs exemples. On peut notamment en penser à un qui est bien mis en évidence par un historien, un géopoliticien américain, Christopher Clarke, The Iron State. C'est assez intéressant le titre en anglais d'ailleurs, The Rise and Downfall of Prussia, parce qu'en fait, la Prusse a été écrasée par Napoléon en 1807. C'est certainement l'un des pires moments. Clausewitz, dans un de ses ouvrages, montrait qu'il y avait une vraie humiliation. D'ailleurs, on y reviendra sur ce ressort de l'humiliation par rapport aux vaincus. Mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est que finalement, la Prusse va se nourrir des idées françaises. La nation, l'élan populaire autour d'une armée, la nécessité que de reconstruire un État politique. Et en fait, la Prusse va totalement s'irriguer des idées françaises pour ensuite se retourner contre ce vainqueur et finir par l'emporter contre son vainqueur avec la bataille des nations à Leipzig en 1813 et puis les batailles contre Napoléon par la suite. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est quelque chose d'assez classique et d'assez attendu et entendu. Par contre, ce qui est plus surprenant, c'est que même dans l'hypothèse d'une défaite, le vaincu peut en fait influencer le vainqueur. Et là, il y a un exemple que je trouve qui est assez intéressant. Lors des conquêtes romaines, Rome a mis plusieurs décennies pour conquérir les cités grecques et a finalement fini par s'installer dans les cités grecques. Mais ce qui est assez remarquable, c'est que finalement, c'est beaucoup plus les grecs à travers leur culture, leur enseignement en termes de science, de philosophie, qui vont irriguer Rome que le contraire. Et le poète latin Horace avait raison d'ailleurs de souligner à cet effet que la Grèce conquise, a conquis son farouche vainqueur et porta la civilisation au latium rustique. Je trouve que c'est portant la civilisation ou lézard au latium rustique. C'est assez formidable de considérer qu'effectivement, les grecs ont été vaincus. Mais finalement, quand on se remet en perspective, on voit bien que c'est la Grèce qui a énormément laissé en héritage, en mathématiques, en philosophie et même en sciences de la guerre. Donc là, on voit bien que le vaincu aussi, finalement, laisse une part très importante en termes d'héritage en géopolitique. Et on parle régulièrement de civilisation gréco-romaine, comme quoi l'apport est là et tangible. Il y a également une autre circonstance. Alors peut-être que nous sommes un peu obsédés par l'idée du déclin et de la défaite qui nous apparaît comme inéluctable et définitive, c'est le concept de résilience, c'est-à-dire qu'un vaincu peut se transformer en vainqueur. Oui, alors ça, c'est d'autant plus intéressant que ça va nous amener sur des exemples beaucoup plus contemporains, beaucoup plus actuels. Mais ce qui est assez étonnant, finalement, quand on essaie de prendre un peu de recul sur le XXe siècle, notamment sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de remarquer que le Japon et l'Allemagne font partie peut-être des vaincus les plus, comment dire, les plus écrasés par leur défaite, si on permettait cette expression, parce qu'il faut quand même bien avoir à l'esprit ces images qui sont des bombardements anglo-saxons, notamment américains, sur les villes allemandes et sur les villes japonaises qui ont été terribles et dont on voit bien d'ailleurs que malheureusement, le point d'orgue ultime, c'est les bombardements nucléaires du 6 et une voûte 45 d'Hiroshima et Nagasaki. Donc là, on a deux pays à l'habitude de dire Allemagne, année zéro, c'est une œuvre artistique, c'est-à-dire qu'en 45, à l'issue de ces deux guerres, l'Allemagne et le Japon sont totalement brisés et paraissent même totalement définitivement rayés de la carte, même géopolitique en termes d'existence politique. Enfin, je veux dire, on a l'impression qu'il n'y a plus d'avenir, en fait. Et ce qui est assez incroyable, c'est que 30 ou 40 ans plus tard, déjà dès les 30 glorieuses et toujours aujourd'hui, finalement, quand on regarde le Japon et l'Allemagne, c'est parmi les plus grandes puissances économiques au monde. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que la défaite militaire ne les a pas empêchées de continuer à garder, avec des nuances sur lesquelles on reviendra peut-être par la suite, une place très très importante en géopolitique et en tout cas en termes de situation économique. Ça, c'est un point qui me paraît très important à souligner, Olivier, parce que ça va totalement à contrario d'une idée reçue. Et j'avoue que, souvent, on le dit en cours avec les étudiants, la guerre, ça permet de s'enrichir et ça amène des richesses. Mais ça, c'est que c'est... Et souvent, parfois, dans les médias, on entend des phrases qui sont vraiment très très réductrices, la bourse monte au son du canon. Mais en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que quelqu'un comme Paul Kennedy, qu'on a souvent eu l'occasion de citer, notamment à travers un ouvrage Rise and Fall of Great Powers, donc Naissance et Déclin des Grandes Puissances, n'a de cesse de montrer, ou publié en 1987, qu'en fait, c'est très très rare les cas de guerre où un État s'enrichit, même y compris à travers sa victoire. Alors, il y a un cas très spécifique. Les États-Unis, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici, ce n'est pas le propos sur la deuxième guerre mondiale, mais la plupart des cas, les guerres épuisent les vainqueurs. Et il y a un passage qui est très très intéressant quand on appréhende l'histoire des Habsbourg d'Espagne, notamment, qui malgré le fait que les Habsbourg d'Espagne dominaient la quasi-totalité de l'Europe, au firmement leur puissance avec Charles Quint et Philippe II, roi d'Espagne, mais en fait, quand on reprend l'histoire, on voit bien que les fameux tercios espagnols, ils ont beau conquérir militairement l'Europe, au bout d'un moment, l'Espagne a beau s'enrichir avec les mines d'argent et d'or d'Amérique du Sud, elle finit totalement ruinée parce que la guerre est beaucoup trop chère. Il y a un moment où il y a une surextension en termes de puissance. D'ailleurs, c'est intéressant puisque Peter Bander, qui avait écrit un ouvrage en 2004, L'Amérique, Nouvelle-Rome, évoque bien ce danger d'hyperextension. C'est-à-dire, à un moment, on finit par être dévoré par les conquêtes telles qu'on est en train de les mettre en place parce qu'elles sont beaucoup trop coûteuses. Donc, en plus, ça met en relief à mon sens une logique qui est très importante en géopolitique. Et puis alors, plus récemment, dans un contexte un peu différent, on a l'exemple de la Chine. La Chine qui, pendant plusieurs siècles, finalement, a été mise un peu de côté en relation internationale. La Chine qui a subi quand même une pression très forte de la part de puissance extérieure au XIXe et au XXe siècle. Et puis, la Chine qui, à la fin du XXe et en ce début du XXIe siècle, est totalement en train de reprendre sa situation et qui, quelque part, d'ailleurs, arrive, en articulant ça sur un sentiment d'humiliation, arrive à totalement renaître, presque, pour finalement faire partie des plus grandes puissances au monde. Donc, on voit bien là qu'est en train de se dessiner, au moins déjà à trois reprises, le fait que les vaincus sont en permanence toujours dans la géopolitique. Il y a un aspect sur lequel vous venez d'insister aussi qui est important, c'est l'aspect psychologique. On le voit là aussi, le vaincu qui est fort du sentiment d'humiliation peut avoir le désir de se venger. On pense en politique plus qu'en géopolitique à l'œuvre de Shakespeare qui illustre vraiment ce principe, le ressentiment, la vengeance qui amènent le vaincu à se révolter et à provoquer une situation nouvelle. Là aussi, en géopolitique, c'est un facteur important. Oui, alors ça, c'est très très juste. C'est un facteur un peu plus classique mais qui va être intéressant parce que je pense ce qui va nous amener à une ou deux considérations très très fortes en géopolitique d'un point de vue global, peut-être en termes de conclusion. C'est vrai que l'image du vaincu humilié par la défaite et qui presque ressasse avec une volonté de revanche qui s'accroît au fur et à mesure que l'aigreur se développe, ça c'est quelque chose d'assez convenu. Et là, il y a une figure emblématique, c'est surtout pour nous en France, c'est l'Allemagne de 18 avec le fameux diktat et on s'en très très bien. Ça, c'est malheureusement quelque chose qui a été très très mal anticipé avec le traité de Versailles. C'est des choses qu'il eût fallu mieux comprendre. Le fait qu'une telle humiliation n'allait pouvoir engendrer qu'un, qu'on va dire, de façon proportionnelle, une soif de revanche à vide. Ça, c'est très intéressant parce qu'il y a l'université irlandais, Robert Guthros, qui a écrit un ouvrage justement, The Vanquished, et j'utilise le titre britannique parce que la continuation du titre en anglais s'il m'a autorisé Olivier, est assez intéressante, ou How the First World War Fell to End. C'est-à-dire qu'en gros, la théorie de l'auteur, c'est que la Première Guerre mondiale ne s'est pas arrêtée. Elle ne s'est pas arrêtée parce qu'il y a tellement de misère à Vienne, il y a tellement de misère à Berlin, à Budapest, avec les révolutions, le spartakisme, les révolutions communistes, les échauffourés nationalistes, les sécessionnismes, qu'en fait, il y a une sorte de sphère d'ébullition qui, un forcément à un autre, va amener une appétence ou une porte ouverte vers la revanche. Ce qui est assez intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'il permet de remettre en évidence qu'en plus, contrairement à ce qu'on pourrait penser à travers ce qu'on est en train de dire, le terme de vaincu n'est pas aussi évident que ça. Parce que, à la limite, l'Italie fait partie du camp des vainqueurs en 1918, ça peut paraître incontournable, sauf que les Italiens sont humiliés par la victoire, paradoxalement, parce qu'ils estiment qu'on ne leur redonne pas toute la place qu'ils étaient censés avoir, notamment dans les traités, on ne leur donne pas les territoires qu'ils étaient censés avoir. Et donc, il serait de bon ton, Olivier, de rappeler qu'au début des années 1920, le fascisme naît en grande partie par une immense frustration en Italie qui consiste à dire qu'on a fait partie des vainqueurs, on a payé énormément la victoire d'énormément de nos victimes et on n'est pas reconnus. Et donc, en fait, il y a les vaincus, presque, on va dire, comment dire, intrinsèquement, mais il y a ceux qui se ressentent comme tels parce qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir recueilli les lauriers de la gloire ou les lauriers de la victoire. Et on voit bien que c'est cet amalgame-là qui va faire monter tous les problèmes dans le XXe siècle. Si vous m'autorisez, Olivier, ça m'amène à une considération d'ailleurs très, très importante, je crois, c'est que finalement, contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre, les vaincus ne disparaissent pas de l'histoire. On voit bien à travers nos quatre aspects là. Parce que pour disparaître de l'histoire, finalement, il faut une combinaison évidemment très malheureuse, un nombre de morts très, très important. Là, on pense à des massacres, pour dire clairement les choses. Une situation historique qui ferait que les moyens de communication ne permettent pas beaucoup de rester dans la mémoire, tel que ça paraît difficile d'ailleurs aujourd'hui. et puis une fragilité psychologique inhérente à l'État, telle que quelque part il accepterait de s'écrouler. Et là, les cas sont finalement assez rares. Il y en a malheureusement un qui vient assez spontanément à l'esprit, c'est l'écroulement des empires aztèques et incas. Donc, il faut remarquer d'ailleurs qu'ils se sont d'autant plus produits que dans l'empire aztèque, il y avait une mythologie qui a laissé à penser pendant très longtemps que les Espagnols étaient en fait le retour d'un dieu qu'est d'Alcohalk. Donc, en fait, ça a amené les aztèques à presque plus accepter cette arrivée qu'à la combattre. Il ne faut jamais sous-estimer ça. Et ce qui est assez intéressant à rappeler dans ce contexte-là, c'est que la plupart des événements qui nous ont été narrés, c'est vrai, ont été écrits par des Espagnols. Ça, Gérard Chalian le montre très très bien dans son autologie de la stratégie ou dans un ouvrage qu'il a contribué à rassembler ou qu'il a préfacé sur les conquistadors. On voit bien que la plupart des écrivains sont espagnols. Je pense notamment à un ouvrage « Histoire véridique » de la conquête de la Nouvelle-Espagne, Bernal Díaz del Castillo. C'est assez étonnant de voir qu'il y a très peu de traces finalement des aztèques et des incas. Mais finalement, j'ai envie de dire, au risque de surprendre, finalement, Olivier, les États qui sont censés disparaître, surtout si on s'inscrit dans une période plus moderne sur les 300 ou 400 dernières années, on a l'impression que c'est des États qui s'abandonnent eux-mêmes ou qui n'ont plus envie de renaître. Et là, je pense notamment à l'Allemagne post-1945 parce qu'il faut bien reconnaître que le nazisme apparaît comme une tâche indélébile, trop lourde à portée qui pourrait laisser à penser que l'Allemagne ne souhaite plus jouer un rôle géopolitique. D'ailleurs, c'est vraiment le sens. Je crois que Henri Bogdan voulait donner dans sa conclusion d'un ouvrage qui s'appelle Les trois Reichs et c'est très important de considérer que dans la dernière page de sa conclusion, il a une citation qui est assez forte, à mon avis, qui prend tout son sens. C'est en fait, l'Allemagne ne désire plus qu'être une puissance moyenne ou un nain politique. En fait, il y a l'impression d'une telle incapacité à transcender l'horreur d'une idéologie mortifère telle qu'on l'a portée que finalement, ça empêche tout retour. Mais finalement, si on prend l'ensemble des paramètres tels qu'on a bien voulu les décliner, à savoir le fait que les vaincus d'abord peuvent se maintenir par une évolution de l'image telle qu'on la retient sur le long terme, ensuite par leur capacité à irriguer y compris le vainqueur dans son organisation, si on voit qu'il y a beaucoup de vaincus qui se sont reconstruits économiquement ou qui au contraire ont réussi à se reconstruire par la défaite en voulant la transcender ou la dépasser, ce dont on se rend bien compte, et ça va peut-être être une surprise, qui va aller à l'encontre de l'idée reçue ou de la citation telle que vous aviez eu raison de l'évoquer dans l'introduction, c'est qu'en fait, Olivier, la victoire est temporaire puisque toujours, le vaincu finit par retrouver une appétence, un dynamisme, une envie que de ne pas céder à un moment de défaite mais que d'arriver à le dépasser pour être à nouveau reconnu comme une puissance. Donc on arrête finalement une situation où la victoire s'inscrivait dans un temps court et serait temporaire. Donc Olivier, en fait, les vaincus existent en géopolitique parce que peut-être la victoire est une illusion, la victoire en géopolitique est une chimère parce que les vaincus d'aujourd'hui sont toujours les vainqueurs de demain. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la Géopolitique. Merci à toutes, merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada